Sous-titrage Société Radio-Canada C'est drôle, hein? J'ai reçu deux messages en particulier, un de Gisèle et un de Joe, que je salue. Ils n'aiment pas ça quand je vous estime. Ils trouvent que je devrais faire ça en privé à la place. C'est parce que notre émission n'est pas en privé. Notre émission est en public. Et elle est en direct. Il n'y a pas beaucoup d'émissions en direct. En tout cas, la note, elle l'est. Moi, je trouve ça très intéressant. Savez-vous quoi? Ça m'a amené réflexion. Je trouve ça très intéressant. Je vais même nous vanter, je pense. Nous, on est capables d'argumenter sur un sujet ardemment, avec vigueur. Après ça, être capables de continuer. C'est un sujet-là, on ne s'entend pas. Ce n'est pas grave. On est capables d'avoir une relation harmonieuse quand même et respectueuse. Oui. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui trouvent ça dérangeant. Deux personnes qui argumentent fort. Oui. Puis pourtant, ça se peut débattre des idées, se remettre en question. Puis des fois, je vais avoir tort. Des fois, vous allez avoir tort, comme hier. C'est rare entre un homme et une femme. C'est du joc, là, tu fais des passes. Oui, c'est ça. C'est rare entre un homme et une femme particulièrement. C'est rare parce qu'habituellement, lorsque un homme et une femme argumentent ensemble, c'est difficile d'arrêter. Et souvent, ça peut conduire à un conflit ou à une tension entre les deux. J'ai beaucoup de plaisir à argumenter, surtout avec toi. Moi aussi. Puis on ne le prend pas personnel. C'est au niveau des idées. C'est au niveau des idées. Mais en tout cas, bref, ça a fait en sorte qu'on poursuit notre télérotement de la semaine. Et on poursuit sur cette argumentation-là aujourd'hui. Et on va calmement remettre, je dirais, les balises. Expliquer le fond de votre pensée, le fond de ma pensée. Tout ça est parti. On ne fera pas jouer l'extrait pour rien. On va juste le réexpliquer. C'est un auditeur qui a téléphoné dans l'émission. Et c'est Richard qui disait que sa belle-famille avait eu pas mal de difficultés à accepter le fait qu'il refasse sa vie suite au décès de sa conjointe, qui l'a accompagnée durant son cancer. Et là, quatre mois plus tard, il y avait une nouvelle conjointe dans sa vie. Vous, vous l'avez traité de maillet. C'est ce que vous avez dit. Parce qu'il a fait preuve de petitesse. Il s'assurait pendant les derniers milles de sa conjointe d'avoir la permission d'aller établir d'autres contacts avec d'autres femmes. Parce que sur le lit de mort, sa femme et lui ont discuté du fait que, sans toi libre de te refaire ta vie, il n'y a pas aucun sentiment de culpabilité, etc. Il l'a dit clairement. Elle m'avait donné son absolution. C'est ça. Je trouve ça, gamin, solide. Moi, là, les histoires de se faire bénir par leur conjointe, ça mérite. C'est enfantin, c'est infantilisant, ce n'est pas typique d'un rapport égalitaire homme-femme. Tu sais, le coco de 60 ans qui a besoin de l'absolution de sa conjointe pour aller batifoler dans le lit avec une autre, c'est point fort. Alors, moi, une société adulte et le masculin, c'est tout sauf ça. Quand on a fait l'émission Ensemble, sur les couples ouverts, vous vous en souvenez, c'était dans le temps qu'on pouvait faire des vendredis intimes. Alors, là, il y a des gens qui disaient, après discussion avec ma conjointe, on est d'accord à avoir une relation ouverte. Là, vous ne trouvez pas ça enfantin. Non, c'est une entente entre deux personnes. Voilà, ça se ressemble un peu. Non, 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 pas pour moi. Alors, pour moi, le fait d'obtenir l'absolution d'une conjointe moribonde, c'est vil, c'est bas, et écoute, je vais m'abstenir d'être vulgaire, là, mais c'est pas fort. Bon, ça, c'est votre point de vue à vous. Et c'est pas fort au niveau de la personnalité, et c'est pas ma conception du masculin, ce n'est pas ma conception de la virilité, ce n'est pas ma conception d'un être humain mature. Vous savez quoi? Je vous écoute, puis je comprends votre pensée. Je suis capable de comprendre pourquoi vous parlez comme ça. Mais moi, par contre, je ne le condamne pas. Moi, je me dis, il voulait juste être en paix. Non, non, non. Puis peut-être, c'est enfantin, mais il voulait être en paix, puis se sentir libre, sans sentiment de culpabilité. Puis selon les croyances de certains, vous savez qu'il y en a qui n'osent même pas avoir des relations sexuelles, ils ont peur que d'en haut, ils regardent ce qu'ils font dans le lit. On vous entend là-dessus? Oui. Bon, tout d'un coup, lui, il pensait ça. Bon, maintenant, vous aussi, vous avez été très sévère en disant que ça prenait de la discrétion. Puis là, moi, de mon côté, je me disais, coudonc, sont-ils pour se cacher? Et là, j'aimerais vous entendre ce matin. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par discrétion? Quand, suite au décès, suite à une séparation, il y a quelqu'un qui retombe en amour par la suite, c'est quoi, là, le niveau de discrétion que vous parlez exactement? Bon, chaque situation est un cas d'espèce. Eh, ça, j'aime ça quand vous parlez comme ça. Bon, ça fait changement d'hier, là. Hier, vous étiez très sévère. Oui, mais on a abordé, à peine effleuré. Bon, alors, on y va de fond, à fond, aujourd'hui. Alors, faire preuve de discrétion, par exemple, ça s'applique d'abord aux parents face à leurs jeunes enfants. OK? Il y a des parents qui vont s'embrasser et se frencher devant leurs jeunes enfants. Et même leurs adolescents. Ça peut créer des malaises intrafamiliaux. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ça se tiendra pas. Par exemple, des gestes sexuels. J'ai souvent entendu des femmes raconter que leur père pognait les seins de leur mère à la table devant tout le monde, devant les enfants. Ça ne sert pas sa place. Même avec la propre mère ou même avec la nouvelle belle-mère. Copuler dans le lit la porte de chambre ouverte. Mais là, vous êtes des extrêmes. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ah, oui? Bien, j'espère. Comment se fait-il que ça se fêtant? Les farces grossières sexuelles devant les enfants à la table. Ah oui, ça, ça. Bon. Maintenant, ceci étant dit, et ce n'est pas rare, crois-moi, ce n'est pas rare. Ceci étant dit, après séparation maintenant, OK? Oui. Chaque cas devient un cas d'espèce, dépendamment de l'âge des enfants. Et là, il n'y en a-tu pas des genres? Des hommes, que j'appelle les genres. Les genres, ça, c'est le mâle de la oie. OK? De l'oie. Des genres qui vont se faire un plaisir, dès qu'ils établissent un contact avec une femme, de l'introduire de force auprès de leurs enfants. Puis surtout leurs filles adolescentes. Et là, les grosses marques d'affection. La prend par le taille, l'embrasse, la serre, tapote les fesses, et puis font grand étalage de l'intimité. Bon, oui. Ça, c'est à part des propos, là. OK. Bien, ça, pour moi, ça fait partie encore de la catégorie exagération. Manque de sensibilité. Je vais dire ça comme ça. Manque de discrétion. Mais prenons l'exemple hier d'une auditrice, là. Oui. Bon. Marie-Josée. Allons-y avec Marie-Josée. Bon. Elle, là, elle aussi, là, son père, il était gentil. Il a tout fait ce qu'il avait à faire quand sa mère, elle a eu le cancer. Il l'a accompagnée. Il s'est bien occupée des enfants. Mais il y a eu une nouvelle conjointe. Combien de temps après le décès de la conjointe? Ou après la séparation? Après le décès? Bien, vous devez sûrement l'avoir en note. Un mois. Oui, oui, j'allais. Un mois. Un mois après? Et là, un mois après, nouvelle conjointe. Elle, elle avait... Vie commune. Elle, bien, donc, vous qui faites attention aux mots sur vie commune, puis sur couple, puis sur blonde, puis sur... Ils se voyaient des fois chez eux, des fois chez elle. Ils découchaient. Ils ne vivaient pas ensemble, là. C'est pas pareil, là. C'est-à-dire, ils avaient deux logis. Exact. Ils étaient soit avec elle ou elle était chez lui. Donc, selon vos mots, c'était pas un couple. C'était une fréquentation. Ben, d'après ce que j'ai compris... C'est qu'il y avait des fois chez eux, des fois chez elle. Ben, c'était très régulier. Ben, c'est ça, une blonde, pas un chum, là. Ils ne sont pas pour ça dans le parc, là. C'est que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas un domicile, il y avait deux domiciles. Et ils faisaient vie commune plein temps. Soit à un endroit ou soit à l'autre, mais c'était une vie commune, en tout cas. En tout cas, bon, OK. C'est le même. Oui. Et, elle, au moment que c'est arrivé, elle avait 27 ans. Oui. Puis 17 ans plus tard, elle n'en revenait pas encore, là. Oui. Bon. Ce qui m'amène à une autre théorie que la vôtre, parce que vous avez encore dit que son père, vous lui avez fait dire que son père, c'est un maillet. Moi, j'ai défendu ça. Moi, je pense plutôt à une théorie. En tout respect, Marie-Josée, je ne vous connais pas. Je m'essaye sur une théorie. Oui, oui. Alors, c'est... Ça se peut-tu que Marie-Josée était jalouse qu'elle ait perdu sa place au sein de son père. Oui. Puis que cette dame-là, puis elle dit, il a changé, mon père. Mais j'espère qu'il a changé. Il n'était plus là-bas. Ben, je savais quoi? S'il n'avait pas changé, je trouverais ça normal. Il était tout, vous savez, avec un type de femme. Avec la relation du couple en passant, là, on ne la sait pas. On ne sait pas si ça allait bien dans ce couple-là ou pas. Là, il tombe en amour. Il se ressent jeune. Il se ressent beau. Il se ressent fin. C'est sûr qu'il va changer. Puis il y a du siècle, c'est en plus, sûrement. Ça change un homme, ça, là. Sais-tu ce qui m'a frappé là-dedans? Ça, c'est que le maillet a promené la nouvelle compagne dans l'auto de la mère de Marie-Josée décédée. Ça, c'est maillet solide. Au moins, il aurait pu attendre de transférer l'auto à son nom. C'est ce qu'elle nous a dit. Il l'a promené dans la voiture de ma mère. C'est un peu chiant. Convient que ce n'est pas fort, là. Oui, mais ça n'en fait pas un maillet pas fin. Il a manqué de discrétion. Et probablement que la raison pour laquelle... Une raison, une hypothèse... Mais ma théorie, vous en pensez quoi? Écoute, il y a une faiblesse dans ta théorie. Il y a un point avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est que non, il n'est pas normal qu'il ait changé. Non, ma théorie qu'elle était jalouse. Oui, oui, ça se peut. Oui, oui, c'est une hypothèse. Oui, oui, c'est une hypothèse à considérer. Un, elle est jalouse. Mais deux, une autre hypothèse sur le même pied. C'est qu'elle a été traumatisée par le comportement de son géniteur. Il a agi de façon cavalière, grossière, manque de discrétion. Promener la nouvelle dans la voiture de la mère de Marie-Josée. Aïe-aïe. Aïe-aïe. Ça, c'est un manque de sensibilité. Maillet. Un mois après. Épais. Épais. Oui, manque de sensibilité. Un homme qui manque de sensibilité. On appelle ça un épais. Il était épais. Alors, il est possible que, il est possible que Marie-Josée soit jalouse de la nouvelle conjointe parce que ça vient froisser son lien d'hypien avec son géniteur. Voilà. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, qui explique pourquoi que 17 ans plus tard, elle n'est pas capable de transcender ça, de passer à travers ça, c'est qu'elle a été traumatisée. Le maudit Maillet, il l'a traumatisée, sa fille, par son manque de discrétion. Et j'en vois régulièrement, Josée. Bon, aujourd'hui, là, c'est ça qu'on va entendre. Avez-vous été traumatisée par un manque de discrétion de la part de votre père ou de votre mère avec un nouveau conjoint? Oui. Et on doit aller, ça passe vite, on doit déjà aller à la pause, mais je pense que vous avez bien compris où on veut aller avec notre émission d'aujourd'hui. Alors, la question qu'on vous demande de nous répondre par téléphone prioritairement, encore par texto via le 25226 ou par courriel ou par Facebook, suite au décès ou séparation de vos parents, avez-vous eu de la difficulté à accepter le nouveau partenaire de votre parent, le manque de discrétion, la rapidité à laquelle la relation s'est développée et comment expliquez-vous votre réaction? Josée Arsenault. Josée Arsenault. On va brasser encore aujourd'hui, Doc, dans les émotions. Madame Arsenault. Oui, M. Maillot. Troisième hypothèse. Oh, sur le cas de Marie-Josée, oui. Bien, écoutez, Marie-Josée, respectueusement dit, suite à l'appel de Richard et la réaction de Marie-Josée, évidemment, ce sont des prétextes à ouvrir une réflexion. Oui. On n'est pas sur le cas de Marie-Josée. Ce n'est pas un processus. Non, 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 non. C'est ça. Alors là, il y a des hypothèses explicatives à partir de témoignages. Un, la jalousie. Elle est, un, possibilité jalouse de la nouvelle compagne. Oui. Oui. Deux, traumatisée. Traumatisée par l'attitude indiscrète et grossière du père de Marie-Josée. Bon. Bon, troisièmement, crainte pour l'héritage. On va toujours, Stanel, là. Oui, oui. C'est grossier, là. C'est le fait que la madame a embarqué dans l'auto. Oui, mais ça, c'est grossier. Oui, grossier dans le sens, écoute, on va corriger le mot si tu veux, mais grossier dans le sens de ne pas raffiner, d'épais. Tu sais, ce n'est pas grotesque, mais grossier dans le sens de mal dégrossi. Comprenez-vous, le mot, là, ce n'est pas grossier dans le sens de jugement de valeur. C'est comment étiqueter ce comportement-là. Il est indiscret, il s'impose, gros gens comme devant. En tout cas, continuez avec votre troisième hypothèse. Je n'ai pas le mot, là. C'est un comportement mal dégrossi par opposition. Égoïste. Il n'a pas passé aux autres. En fait, c'est ça. Il a passé à son petit bonheur. Comportement égoïste, oui. Alors, la troisième hypothèse explicative aussi d'une personne qui réagirait comme Marie-Josée, qui n'en revient pas après des années, et ça, on le voit de plus en plus. Question d'héritage. Il y a de plus en plus de gens s'âgés, à partir de la soixantaine, qui ont des actifs pour entre un demi et un million de dollars. Et ça génère énormément d'inquiétudes lorsque Pépé, 68 ans, 72 ans, 74 ans, nous, avec une femme de 50 ans. Ça, là-dessus, là, je vais encore une fois argumenter. Oui. C'est qui qui a ramassé cet argent-là? C'est-tu Pépé? Peux-tu la donner à qui veut, son argent? Sérieusement, là? C'est une chose. Je n'argumenterais pas avec toi. Tu sais, un héritage, là, ce n'est pas un fonds de pension assuré pour quelqu'un, là? Non. Bon. Alors, au Canada, la loi de notre pays dit quoi? Dit qu'une personne peut faire bénéficier après son décès de ses largesses à qui il veut. Il y a eu un procès au Nouveau-Brunswick il y a plusieurs années, il y a 20 ans, où un homme a décédé et, sais-tu, à qui il avait légué son argent? À ses chevaux. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ça avait fait. Ben oui, mais en tout cas, moi, l'argent que je ramasse, je vais décider à qui je vais donner. Ça, c'est clair. Oui. Et maintenant, tu as le droit, en autant que tu as toute ta tête, tu as le droit de changer d'idée dans ton testament. Exact. Tu as le droit de déshériter qui tu veux. Exactement. Mais, j'ai bien dit, en autant que tu as toute ta tête. Ben oui, c'est évident, ça, là. Parce que, souvenons-nous des religieuses. Tu fais manipuler. Souvenons-nous des religieuses dans les communautés hospitalières et des aumôniers qui ont détourné plusieurs fortunes sur des lits de mort. Souvenons-nous de ça. Donc, on va aller au téléphone. Maintenant qu'on a nos trois théories, on va entendre… Trois hypothèses. Trois hypothèses, exactement. Des hypothèses explicatives. C'est un beau mot que je vais garder. J'utilise souvent théorie, mais c'est plus hypothèse que je vais utiliser. La théorie, c'est une conclusion qui résulte après vérification des hypothèses. On n'est pas là. Je vais intégrer ce mot-là. Oui, si on veut être précis, parce que de plus en plus, nous sommes surveillés. Et c'est correct. Oui, oui. C'est correct. Alors, Doc… En autant que la surveillance est participative. Oui. Moi, je suis surveillance du temps aussi. Surveillante du temps. Et là, si on continue, on n'aura pas le temps d'aller au téléphone. On va falloir en retournant à la publicité. Allons-y, dément. Josée nous appelle de Québec. Bonjour, Josée. Bonjour. Bonjour. Josée. Moi, je fais partie de… Comme Josée, qui n'en revient pas, qu'après 17 ans, je n'en reviens pas encore que mon père ait fréquenté quelqu'un après la mort de ma mère. Racontez. Vous, vous n'en revenez pas? Ben, non, non, mais je suis encore fâchée de ça. Ah oui? Je ne sais pas, comme vous aviez dit en introduction. OK. C'est que quand ma mère est morte, qui était vraiment une femme au foyer, puis là, on habitait chez lui. On n'était pas à la maison. Tu sais, mon père s'écoutait la télévalle anglais. C'est lui qui décidait qu'est-ce qu'on écoutait, puis ma mère fallait que ça suive. Oui. Le genre. Juste. Oui, j'appelle ça un genre. Un contre-volant, là. Oui. Un jour, à une des fêtes de ma mère, on lui a acheté une TV, puis des écouteurs pour qu'elle puisse écouter Adlib, puis toutes ces émissions qu'elle voulait. Oui. Bon. Fait que, moins d'un an que ma mère est morte, ben, là, on apprend qu'il fréquente une même femme qui s'appelle le même nom que ma mère, en plus. OK. Fait que, puis que là, moins d'un an, pour un homme. C'est combien de mois, moins d'un an? Ça peut être deux, puis ça peut être onze, là. Ah, c'est moi, peut-être, là. OK. Puis, là, je peux comprendre que ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble, là, tu sais. Ça, je comprends qu'il n'y avait plus comme de relation de couple, là. Je comprends ça, là, tu sais. Ça fait partie de l'ancienne génération. Mais le fait que ça ne soit pas subtil, comme dit Dr Mayou, c'est qu'on n'avait pas besoin de savoir ça tout de suite. Tu sais, il n'y aurait pu la fréquenter sans qu'on le sache pour le moment, parce qu'on n'était pas déjà fin de notre deuil de notre mère, tu sais, dans le fond. Oui. OK. Puis, au niveau de son manque de discrétion, c'était quoi exactement comme comportement, là? Ah, non, bien, ça, c'est OK. Bien, je n'étais pas à la maison. Ce n'était pas rien de ça. Mais je n'aurais pas voulu le savoir tout court en partant, là. Tu sais, parce que déjà, mon père, tu sais, moi, je pense que mon hypothèse, j'osais. C'est que déjà, je pense que j'étais déjà un peu en colère envers mon père, déjà, du vivant de ma mère. Ça n'a pas aidé quand elle est morte, là. Comment vous l'avez appris qu'il avait une nouvelle compagne? Ah, bien, c'est un de mes frères qui me l'a dit, parce que lui, je ne sais pas comment il l'avait su, mais que, ah, non, là, en plus, qu'elle s'appelait le même nom, là, c'était comme, ah, non, ah, non, ah, non. Et que mon frère me disait qu'elle se mêlait de nos problèmes, même, ben, tu sais, que mon père, il avait dit, ah, ben, mon amie pense que telle affaire, c'est pas correct ce que tu fais. Ça fait que, ah, non, c'était la totale, là, tu sais. Elle n'est pas là en présence, mais elle était là, elle, en théorie, aussi. Elle avait, est-ce qu'elle avait une différence d'âge avec lui? Non, non, c'était dans les mêmes âges. C'était dans les mêmes âges, mais c'était... Oui, ben, lui, il avait 70 ans. Oui, et vous avez, vous avez amené un élément très intéressant. Vous avez perçu, à travers les propos de votre frère, que cette femme-là se mêlait de la dynamique familiale. Oui, oui. Est-ce que c'est fréquent, ça, d'après vous, au Québec? Quelle est votre compréhension de ce comportement-là? Ben, je sais que c'est fréquent quand les gens se séparent, mais là, de là, là... Non, 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 attendez, qu'une femme, en relation avec un homme, se fourlonnait dans la dynamique de ses enfants? Ah, ben oui, c'est régulier. N'est-ce pas un exemple féminin, criant, usuel? Josée, vous le savez que c'est régulier? Moi, je ne le sais pas. C'est régulier, il faut faire attention. On parle de nous, c'est difficile de parler à la place des autres. On ne sait pas comment ça se passe dans les autres maisons, nécessairement. Doc, je comprends, mais je trouve ça habile de votre part de vouloir faire dire ça à Josée, mais elle, elle ne reçoit pas de clients et de confidences dans son bureau. On va s'en tenir à votre histoire, Josée. Ça se peut-tu aussi? Oui, mais Josée... Dans son expérience personnelle, est-ce qu'autour de vous, vous avez déjà été témoin de ça? Oui, oui, c'est ça. De femmes qui, à tour de bras, se fourraient le nez dans des affaires qui ne les regardaient pas? Ben, juste les amis, tu n'as pas besoin d'être une femme, les amis. Bon. Josée, j'ai une question. Oui, oui. Une hypothèse encore. Oui. Est-ce que ça se peut que ce qui vous fâchait tant, c'était que votre père considérait sa nouvelle amie alors qu'il ne considérait pas votre mère? Voilà, 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 voilà. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, chez nous, on avait des châssis en métal. C'était l'enfer, elle avait ça, tout ça. Là, quand il s'est mis à faire tout ce que ma mère faisait, là, tu sais, comme... Elle a toujours voulu qu'on repeinture, tout ça. Lui, il ne voulait jamais rien savoir. Fait qu'en tout cas, quand il a vu que c'était trop dur, on change toutes les fenêtres. Là, quand il est mort, bon, ben, ouais, on repeint tout, tout ça. Bon, du temps du vivant de ma mère, on ne voulait rien savoir. Là, elle est morte, on change tout. Ah non, 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 c'était... On change tout à la demande de la nouvelle partenaire. Non, 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 elle n'était pas là à ce moment-là. Non, mais c'était juste par le manque de considération de ma mère, ça n'était un exemple. C'était... Puis là, en plus, je ne vous dis pas que c'était un homme qui allait minimum une fois à la semaine à la messe. Moi, au début, j'aimais ça parce que je trouvais... Ah bon, il se sent assez coupable de ce qu'il a fait de vivre à ma mère. Je trouvais ça bien, mais là, je trouvais que c'était un discours hypocrite. Josée, on va pousser plus loin. Parlez-nous de votre relation avec votre père. Ah ben, il n'y en avait pas, là. Ça a eu quoi? Il n'y en avait pas? Ça a eu quoi comme conséquence sur vous? Ah ben, je sais. Deficience affective, puis bon, carence affective, tout ça, je le sais. Mais c'est-à-dire que mon père, c'était l'autorité. C'était... Quand j'étais jeune, ben, si tu ne fais pas ça correct, tu vas en parler à ton père. Mais après ça... Oui, continuez. Oui, continuez. Ça se réglait toujours par l'autorité. Mes liens avec mon père, c'était l'autorité. Et qui utilisait le bonhomme pour vous écraser? Ah ben, je sais, c'est à ma mère, oui, mais... La sainte femme. C'est mignon, ça, comme comportement. Ben, c'est à l'époque, je m'admire. Tout nouveau, Josée, qu'est-ce qui vous a fait rire? Ben, c'est parce que moi, je dis que c'est l'époque, là. Ouais, vous vous êtes fait prendre un peu les culottes baissées, là. C'est une petite excuse encore. On a beaucoup des excuses. Ben, oui, c'est ça. Ouais, j'avoue que j'avais... Ben, je sais pas. Oui, qu'est-ce que vous allez dire? J'avoue que j'avais pas... Non, non, mais j'avais pas vu dans ce sens-là, là. Ouais, ouais, ouais. Je me le fais de voir, là. On doit aller à la pause, mais j'ai une autre question. Oui. Parce que vous avez dit que c'est carence affective, etc. Fait que vous aviez pas beaucoup d'attention de votre père. Ben, ça a peut-être aussi contribué au fait que la nouvelle compagne, vous voyez qu'elle, elle en avait de l'attention, qu'elle en avait... Non, 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 du tout. Non, non, parce que... Il y avait pas de jalousie là-dessus, non? Non, parce que c'était pas à tous les jours, quand même, là. Mais, tu sais, moi, je savais que... Ben, c'est sûr que de voir que nous, on n'a pas eu, pis que là, elle avait de l'attention que nous, on n'avait pas. Mais, tu sais, j'avais compris que tu changes pas quelqu'un, là. Tu sais, Arsène disant que j'aurais pas changé mon père, qu'il m'aurait dit tout d'un coup qu'il m'aime, pis que, bon... Comment vous expliquez que votre mère instrumentalisait votre père pour vous faire obéir, en somme, pour vous dominer? Ben, moi, je pensais que c'était à l'époque, c'était comme ça. Ah, ça se fait plus? Ah, ben, non, ben, j'imagine que non. Ben, j'ai... Bye, Josée. Merci beaucoup, Josée. Non, l'époque n'est pas révolue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va aller à la pause. On a encore d'autres histoires, celles de Nathalie de Shawanigan et de Stéphane de Montmagny à venir. Vous pouvez communiquer avec nous via texto au 25226, par téléphone, et également par courriel et Facebook. Alors, aujourd'hui, c'est une question très intéressante qu'on vous pose, et merci de participer via texto, courriel et également par téléphone. C'est ce qu'on préfère au téléphone. On vous pose la question. C'est un peu la suite de l'émission d'hier. Suite au décès ou séparation de vos parents, avez-vous eu de la difficulté à accepter le nouveau partenaire de votre parent? Le manque de discrétion, le manque de discrétion, la rapidité à laquelle la relation s'est développée, et comment expliquez-vous votre réaction? On va parler avec Nathalie de Shawanigan. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour. On vous écoute. Oui. Bon, moi, suite au décès de ma mère, mon père s'est fait une nouvelle blonde. Mettons, je ne sais pas, moi, peut-être neuf mois, peut-être après. Tu sais, c'est vague un peu parce qu'il ne nous l'a pas dit. Oui. Il ne nous l'avait pas dit. Puis, moi, ce qui m'a comme dérangée, dans le fond, c'est qu'en ne nous le disant pas, nous, on allait le voir souvent parce qu'on savait qu'il y avait de la peine. Puis, quand on l'appelait, il était au désarroir. Puis, bon, tout ça. Ça fait qu'on essayait de passer chez lui assez souvent. Et puis, une journée, je l'avais appelé le matin pour dire que j'étais pour passer dans la journée. Et puis, quand on arrive chez nos parents, on arrive, on gagne, puis on rentre tout de suite. C'est comme ça. Oh! On entre sans frapper? Non, 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 non. On frappe, mais on rentre. Parce que ça a toujours été comme ça. On n'attend pas la réponse. Eh, boy! Non, non, non. Mais je le voyais. Mon père était assis dans sa chaise, puis il fait signe, rentre. Oui, OK. Il vous a fait signe, d'accord. Oui, oui, ça a toujours été comme ça chez mes parents. Oui, oui, OK. Et puis, ça fait que là, je rentre, puis comme je roule la porte, je vois une femme assise dans la chaise à ma mère. Tu sais, ma mère avait toujours sa place dans sa chaise. C'était sa chaise. Ça a toujours été comme assis à la même endroit. Oui. Mais elle, je ne l'avais pas vue parce qu'il n'y avait pas d'auto non plus. Ça fait que, tu sais, je rentre, je fais comme, « Oh, bonjour. » Tu sais, en plus, c'est comme la chaise de ma mère, là. Tu sais, ça a fait comme... OK. Ça a fait quoi, entendre-vous? C'est intéressant. Euh, ben, ça a fait... Ben, c'est pas ta chaise. Non, non. Comment vous vous êtes sentie? Vous vous rappelez-vous? Oui. Je me suis sentie un petit peu comme... Ben, pas une apparition, mais, tu sais, ça a comme fait... Mon Dieu, que c'est ça, tu sais. Comment vous vous êtes sentie? Comment vous vous êtes sentie? Ben, je ne me suis pas vraiment sentie bien parce que ça a comme fait... Voyons, c'est qui ça? Tu sais, si... Je ne sais pas, si on aurait eu au moins une petite préparation de dire, tu sais, que mon père se soit fait une maison... C'est pas facile. Vous avez de la difficulté à mettre des mots sur ce que vous ressentez, vous, hein? Oui. Bon. OK. Ça fait que vous ne vous êtes sentie pas bien, pour le moins, surprise, mais pour le reste, vous n'êtes pas capable de mettre de mots là-dessus. C'est ce que je comprends? Ben, oui. C'est parce que, tu sais, quand je suis arrivée, sur moi, on aurait été avisé de dire, bon, ben là, j'ai quelqu'un dans ma vie, bon, tout ça. Là, tu arrives, puis tu te dis, bon, ben, OK, je vais refaire la connaissance de quelqu'un, tu sais. Oui. Mais là, on ouvre la porte, puis on voit quelqu'un qui est assis là, puis là, puis là, je m'assis, fait que là, mon père, il me dit, bon, ben, tiens, je te présente une telle. Oui. OK. Puis là, elle, euh, tu veux-tu avoir des licas? Oui. Elle rouvre le frigidaire, puis elle, tu sais, c'est comme si, c'est moi qui est ici, là. Oui. OK. Ça fait comme assez bizarre. Oui. Est-ce que vous êtes capable de mettre quelques mots sur bizarre, ce que ça veut dire? Ben, c'est comme si nous l'ont imposé, puis c'est comme si ça voulait dire, c'est ma vie, puis foutez-moi la paix, puis c'est comme ça. Où est le problème dans ce que vous racontez, Nathalie? Ah, ben... Avez-vous idée du fond du problème? Ou du cœur du problème? Hum, non. Vous vous êtes fait avoir. Le sacrement, il vous a manipulé. C'est-à-dire, oh, oubliez, je viens de blasphémer. Oubliez le sacrement. J'ai cette marotte, et on me dit que je sacre, je blasphème en nom. En quoi? Alors, l'apocryphe... Il a manipulé, Nathalie. Oui. L'apocryphe vous a manipulé. Est-ce que c'est possible, Nathalie? Ça se peut. Mais en quoi? En quoi? Ben, en disant qu'il n'allait pas bien, puis en fin de compte, il allait bien. Oui. Il vous faisait croire au téléphone qu'il avait beaucoup de peine, qu'il était en désarroi, alors qu'il était en train de copuler. C'est pas chic, ça, hein? Comme femme, comment vous prenez ça? Ben, c'est parce que, tu sais, je me dis, on avait peut-être autre chose à faire que de s'inquiéter pour lui. Oui. Vous êtes fait avoir. Comment on se sent quand on se fait avoir par son propre père? Ben, des fois, en maudit. Oh! Le gros mot! Le gros mot! En maudit! Quel âge avez-vous, Nathalie? 50. 50 ans. C'est arrivé il y a combien de temps que votre mère a décédée, à peu près? 4 ans. Oh! Il y a 4 ans. Et quelle est votre relation avec votre géniteur à l'heure actuelle? Ben, on se voit pas souvent, mais on s'appelle. Et? Ben, c'est correct. C'est correct. Est-ce qu'il est encore avec la même compagne? Non. OK. Il a changé. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, oui, oui. Puis avec elle, comment ça se passe? Ah! Ben, ça se passe bien, tu sais, parce qu'on l'a su, tu sais, je veux dire, le problème mais pas qu'il y ait eu une conjointe. Tout était dans la façon de faire, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous vous êtes fait avoir. Je comprends totalement. On le savait pas. Si j'étais pas à la radio, je vous dirais, carrément, vous vous êtes fait fourrer. Il vous a eu. Une chance qu'on n'est pas à la radio. On ouvre la porte puis on aperçoit quelqu'un qui est assis dans la chaise de ta mère. Oui. Il dit, c'est quoi la joke? Mais ça, c'est un manque total de respect. Lui, c'est un maillet. Lui, c'est un neum, un vrai. Ça, c'est un maillet. Il vous a manipulé. Il y a un côté fourbe, le bonhomme. Est-ce que ça se manifeste d'autres façons? Est-ce que le fait qu'il soit manipulateur, fourbe, un côté maillet, est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner où il y a Soma là-dedans qui a joué ce jeu-là? Oh, bien, je suis pas assez proche puis j'embarque pas dans ces choses maintenant. Dans quelles choses vous embarquez pas? Ben, tu sais, je veux dire, il va être plus proche de mes autres frères et sœurs pour leur compter des fois comme... Ouais. Qu'al âge a-t-il maintenant? Il vieillit? 74. 74. Son état de santé général? Quand même bien. Oui, il y a encore plusieurs années devant lui. Oui. Nathalie, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Veillez à vos intérêts d'abord. Oui. Alors, les fourbes, on peut les laisser aux autres, OK? Hum, 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 hum. Bye-bye, Nathalie. Bye-bye. Bye-bye. Quatrième hypothèse, on l'avait oublié, celle-là. Les fourbes. Oui. C'est tout. Encore, tu sais, mais je le... J'essaie de le comprendre, lui, là. C'est quoi? Il manquait de couilles pour faire les présentations officielles, pour amener la nouvelle compagne de belle façon. C'est un faux. C'est un manipulateur. Il manipulait. Il aimait ça, drama. Il y a des femmes qui aiment dramatiser, qui aiment jouer avec le côté dramatique. C'est un drama king. Un drama king. Il y a des hommes aussi qui font ça. Fait que là, écoute, il utilisait, il utilisait le drame, la peine, le désarroi pour que sa fille l'appelle souvent, puis ta ta ta. Tu sais, espèce de maudit manipulateur. On va aller au téléphone. On va parler avec Stéphane de Montmagny. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Josée. Oui. Moi, je l'ai vécu à l'envers. C'est avec ma mère. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'envers. Ce n'est pas à l'envers jusque-là. Non, non, mais c'est parce que tout le monde parle du père. Non, non, non. On est inclusif. Allez-y. Oui, oui. OK. Mais quand je vis à l'envers, c'est que ce n'est pas moi qui ai voulu accepter le nouveau conjoint de ma mère. C'est lui qui ne m'a pas accepté. Exact. C'est bon. Et parce que moi, ça s'est déroulé, ma mère l'a rencontré un mois et demi après le décès de mon père. Oui. Moi, j'avais une période de deuil à faire. Mais je n'avais rien contre ça. Je suis très content parce que ma mère, tu sais, elle avait quelqu'un, un copain avec qui elle pouvait sortir. Mais comme l'intervenante d'avant disait, c'est que moi, je demeurerais à l'extérieur. Puis là, ma mère, elle m'appelait, je veux mourir, je veux aller le rejoindre. Puis là, moi, je partais, je faisais ma valise, j'allais coucher chez les ailes. Oh! Et quand son copain appelait, ah, je pouvais m'en aller, là. OK. Stéphane, si tu veux retourner, il n'y a pas de problème, là. Fait que là, moi, c'était comme, c'est correct, là. Tu sais, moi, j'étais là quand tu avais besoin puis là, tu n'as plus besoin. Et puis, lui, il voyait ça comme, je ne l'acceptais pas. C'est pas que je ne l'acceptais pas, c'est que je n'étais pas prêt. Tu sais, elle parlait de la chaise de sa mère, ben, moi, c'est pareil. Quand j'arrivais puis je soupais, qu'il soit assis à la place de mon père, c'était comme un choc. Je ne sais pas si c'est normal, là. Ben, voyons, Stéphane, oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Ça prend du temps avant d'accepter ça. Ben, oui. Il y a du monde, il y a du monde épais. Parce que si sa mère a... Oui, oui, allez-y, continuez. Vous avez quel âge? Vous êtes dans quel groupe d'âge? 53. 53. Et c'est arrivé, ça, il y a combien d'années? 18 ans. C'est dur à avaler, ces pilules-là. C'est marquant, c'est ça, après pas d'années. Il était traumatisé. Ben, oui, oui. Puis moi, si elle me disait qu'elle allait souper avec lui, moi, j'avais pas de problème avec ça. Ben, ma mère a tort et tout ça. Stéphane, je vais être obligé d'utiliser les mêmes mots. Oui. Votre mère, manipulatrice et épaisse. Et je vais rajouter, vu qu'on n'est pas à la radio, elle vous a fourré. Oui, si... En plus, on va en rajouter... Si on n'était pas à la radio, on vous dirait que vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait littéralement fourré. Oui, puis moi, si j'étais pas à la radio, j'aurais dit mon vrai nom. OK. OK. Non, non, c'est correct. Les vrais noms, on n'en a pas besoin. Mais, tu sais, la discussion, le respect... Oui. Puis à un moment donné, tu sais, ma mère, elle m'a fourré d'aplomb, vous avez raison, là, parce qu'elle a tout changé ses amis, si c'était ses amis à lui puis sa famille à lui. Il m'a même demandé, je signe un contrat avec toi, je veux t'adopter comme fils. Mais dans quel contexte qu'il vous amenait ça, vu qu'il vous acceptait pas? Non, mais lui, il voulait que je l'accepte. À quel âge? À quel âge voulait-il vous adopter comme fils? Celle-là, je ne l'ai jamais entendue, par exemple, Stéphane. Honnêtement, là, je croyais... Oui? On parle de 18 ans, là, c'est d'un début, là. Non, non, mais vous, vous aviez quel âge? Eh bien, là, je ne suis pas bon en calcul, mais c'est 53 au moins 18. Ça fait que vous étiez totalement adulte, là. Oui, 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 j'étais adulte, en relation, tout ça, puis tout à la bain, puis... Vous avez 35 ans. Mais là... À 35 ans, le nouveau gorleau veut adopter le fils de la conjointe. Écoutez, celle-là, pas sûre qu'elle court les rues trop... Mais ça ressemble à aime-moi, aime-moi, là. Exactement, c'est ça. C'est en plein ça, puis ça servirait contre moi parce que, à un moment donné, mon frère, ma mère, c'était comme Denis... Non, Denis, il n'est pas normal, Denis, il fait une dépression, Denis... Non, non, Denis, il est correct, Denis. C'est ça, ça joue dur. Et c'est dans votre coin, ça? C'est dans le coin de la rive-sud de Québec? Oui. Bateau. Il y a du beau porc là-dedans. Eh, boy! Mais c'est ça, ça s'est passé de même, puis moi, j'y avais répondu à ce moment-là. Attendez un peu, quel âge a votre mère maintenant, elle doit être vieille? 77. Est-ce qu'elle est encore avec le même gars? Non, il est décédé. Ah! Il y a combien d'années? Il va tellement mieux avec ma mère. Puis avec mon frère. Oui, parce qu'il créait la zizanie dans la famille de sa nouvelle conjointe. Oui, parce que je ne pensais pas comme lui. Oui, oui. Et moi, je ne laissais pas, là. Non, non, on a compris. Oui, oui. On était juste différents. Il vous aimait trop. C'est l'histoire de... Je vais retenir de votre témoignage, si c'est vrai ce que vous nous dites. à 35 ans, le gorneau veut vous adopter comme fils. Josée, celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Stéphane, merci beaucoup. Non, mais attendez, Doc. Oui, rapidement. Quand j'ai refusé, j'ai dit, non, non, moi, je n'ai eu un père, là. Oui, oui. Toi, tu es le chum de ma mère. C'est là que ça a dégénéré. Oui, oui. Oui, oui. On l'avait, oui. OK. Il a été froissé. Oui. Très froissé. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est capoté. Intéressant. J'ai hosé. Mais là, puisque nous sommes à la radio, on doit aller à la pause publicitaire. Ils disent des mots comme ou nous dîner. Aujourd'hui, dans l'émission, on s'interroge sur, suite à un décès, une séparation, je vais dire souvent, parce que ça semble arriver quand même assez fréquemment que celui qui reste là se refasse sa vie. D'ailleurs, j'ai oublié de dire mes statistiques. Oh! Il y a, selon le bilan démographique 2016 de l'Institut de la statistique du Québec, chez les hommes qui se sont mariés en 2015, 22 % étaient divorcés et 2 % étaient veufs. Ça fait que ça en fait quand même 24 % qui ont refait leur vie suite à une séparation ou un décès. On se comprend? Après une vie conjugale de deux ans seulement? Non, pas en tout. Allons-y. Les 2 % étaient veufs alors qu'ils se sont mariés en 2015. C'est que leur femme était décédée. Puis, ils se sont remariés en 2015. C'est pas clair, là. Le 22 % aussi... Ça, c'est des hommes qui avaient été mariés et qui étaient divorcés et que là, ils se sont remariés en 2015. OK, OK, OK. En 2015, il y a 22 % des hommes qui... Qui ont eu une nouvelle femme. Qui ont eu une nouvelle conjointe. OK, nouveau mari. Et chez les femmes, ça se ressemble. 20 % étaient divorcés, 2 % étaient veufs. Ça fait que c'est quand même pour dire... Puis, en plus, ça, on ne l'a pas eu encore, mais il y en a qui se sont dérangés, là. Dans ceux qui se sont mariés, 24 % des hommes divorcés qui se sont mariés l'ont fait avec une femme 10 ans plus jeune et 32 % des veufs. Et du côté des femmes, là, c'est pas mal 2 ans de plus jeunes qu'elles, là, la moyenne. En tout cas, tout ça pour dire... Il y a une différence, là. Oui. Tout ça pour dire qu'il y en a plusieurs qui refont leur vie. Et, quelquefois, rapidement après la séparation, rapidement après le décès. Ça vous dérange-tu? Sais-tu de vos affaires? Comment vous avez pris cette nouvelle situation-là dans votre vie? Et, juste avant de parler avec Isabelle de Trois-Rivières, Sylvie a une question. Elle dit, je me pose une question concernant votre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi le conjoint ou la conjointe passe plus facilement ou rapidement à l'étape d'après le décès que les enfants du parent décédé? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Pourquoi? Ce que j'en comprends, c'est que, exemple, celui qui était le conjoint, il refait sa vie tout de suite, il passe plus à l'étape de on continue notre vie, plus facilement que les enfants de la personne décédée. Non, ça, je ne crois pas que l'affirmation soit exacte. OK. Non, non. C'est du cas par cas encore. Ah, c'est du cas par cas et il y a des enfants qui s'en foutent et perdent du bain. Je peux te... Maintenant, dans quelle proportion, je l'ignore. Mais il y a des enfants qui souciteraient peu de la vie intime de leur père ou qui s'adaptent très facilement. On va parler avec Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour. Isabelle. C'est bien moi? Oui. Oui. Moi, je voulais vous faire part. La difficulté, c'est que mon père était quand même assez âgé. Il a rencontré une conjointe qui est quand même très... Je dirais qu'il y a de l'allure parce qu'auparavant, il en avait rencontré. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça n'avait aucun bon sens. Mais là, on est content. Il est heureux. Il fait sa vie. Puis mon père, ce n'est pas un moron. C'est quelqu'un de très bien. Mais par contre, on a la difficulté... Moi, j'ai de la difficulté à le faire accepter par les petits enfants, mes enfants. Ils ont quand même 13 et 16 ans. Puis c'est des enfants qui sont très, très, je dirais, rationnels. Ils sont observateurs sans bon sens. Puis il y a le moindre de la petite Annie Croche. Maman, la conjointe a fait telle affaire. En tout cas, je nomme pas son nom. Elle a fait tel événement. Elle a dit à mon... Elle a dit à mon grand-père des commentaires qui rappellent... Je fais le lien parce que mon père, c'était un homme bohème. Avec ma mère, il aimait manger à n'importe quelle heure. Puis elle, il rappelle, tu devrais être un peu plus structuré. Des phrases, tu sais, des genres de phrases comme ça. Puis mon garçon, il vient en maudit. Il en parle puis moi, je les écoute. Garçon et fille ou deux garçons? Oui, non. J'ai un garçon de 16 ans puis une fille de 13 ans. Les deux, ils acceptent vraiment. Ça va faire deux ans. Isabelle, je vais être obligé de vous poser la question sur l'ordre. Qui les a entraînés là-dedans? Qui les a entraînés là-dedans? Oui. Moi, je pense que j'ai peut-être une part, je vous avoue. Bon. Et de quelle façon? Allez-y. Il ne s'agit pas de vous. Ben oui. Par moment, au départ, suite au décès, je pense que j'ai refoulé une énorme colère du fait d'une maladresse qui, dans le fond, c'est que la conjointe faisait le ménage. À l'aide à mon père, il était très content, il faisait le ménage dans son condo puis j'étais les choses de ma mère. Oh, OK. Moi, elle est venue me chercher. C'est elle qui faisait le tri des affaires de votre mère? Oui. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça maladroit. Maillet, on va redire le mot du doigt. Ça, c'est Maillet. Ben, j'ose pas dire parce que mon père, c'est quand même un homme intelligent. Ben, voyons, Isabelle, c'est une mitaine. Il y a peut-être un gros quotient intellectuel. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa carrière? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, entrepreneur. C'était un entrepreneur mais il n'y avait pas de jugement dans l'intimité. C'était une mitaine. Puis vous le savez très bien. Oui, peut-être. Mais moi, il est colons. Il est colons, oui. C'est une mitaine puis on accepte le mot colons. Vous le connaissez. Ben oui. Puis même mon conjoint, par moment, il dit, il le trouve, il manque de délicatesse. Alors, vous et votre conjoint, devant vos enfants, il y a deux ans, vous vous êtes fait aller le clapper copieusement. Et j'ai bien dit devant vos deux enfants. Ah non, jamais, non. Non, Isabelle, c'est impossible. C'est plus moi. Parce que, OK. Alors, devant vos deux enfants, vous avez critiqué ouvertement et copieusement votre colon de géniteur. Vos deux enfants ont intégré cette habitude-là. Oui, oui, c'est vrai que j'ai une part. Alors là, ce serait le temps de regarder ce que vous venez de nous dire et de réparer au plus sacré. Parfait. OK? Alors, avis aux deux enfants, la vie personnelle de votre grand-père n'est pas de votre sort. J'ai commis un impair, j'aurais dû me taire, ou bien gardez ça comme discussion avec votre père. Malheureusement, j'ai piacé beaucoup trop devant vous autres. Alors, c'est fini. Terminé. À partir d'aujourd'hui, vous vous intéressez à vos patentes, à vos gugusses, puis à lui. Alors, vous les sortez tous les deux de la vie de cet homme-là. Et rapidement. Oui. OK? Merci, Isabelle. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Ah oui. Ouf! Mais j'ai une question pour vous. Il y en a qui protègent à tout prix leur père, leur mère. Puis justement, les enfants, ils ne sont même pas au courant de rien, pas en tout, puis ils idéalisent quasiment parce qu'ils ont toujours été protégés. Oui. Ou la ligne entre... Non, tu as le droit à ton jugement. Tu as le droit de critiquer si tu as envie de critiquer. Et je respecte le fait que tu as un esprit critique. Et entre... Je ne sais pas si vous me suivez, là. Oui, oui. Et entre le fait de dire non, non, tu ne parles pas devant tes enfants si tu penses telle affaire. Tu sais, c'est... Oui, mais là, écoute, c'est qu'il est clair, d'après la présentation d'Isabelle, que les deux enfants ont versé dans le mimétisme. C'est-à-dire qu'ils reproduisent... Oui, ce n'était pas leur propre... Ils reproduisent de toutes pièces une ingérence, à l'instar, à l'exemple de leur mère. Oui, je comprends. Et ils n'ont pas de temps à perdre. Ce n'est pas... Ça ne vient pas d'eux, là. Ça ne vient pas d'eux, pas en tout. OK, c'est ça la différence. Puis là, ils surveillent, ils watchent, littéralement. Surveiller, ce passe-à-fort, c'est watcher. Ils watchent chaque geste du grand-père puis de la nouvelle conjointe. Puis là, ils critiquent comme leur mère a fait copieusement depuis deux ans. Malheureusement. Donc, on va aller à la pause, mais juste avant. Je veux lire deux messages. Oui. Et au retour de la pause, nous allons parler à Pierre-Luc de Trois-Rivières. Et le premier, c'est sur Texto 25226. Quelqu'un nous a écrit « Un voisin s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas la séparation. » « Ils avaient deux enfants, 12 et 14 ans. » Un mois après le suicide, le nouveau conjoint aménageait dans la maison. Oui. « La femme s'évalue le nom de veuve joyeuse. Moi, c'est les enfants pleurant encore le décès du père. Quel narcissisme de la mère. » Ça, c'est maïaise. Ben, écoute, ben oui. C'est pas beau. Eh boy. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. On a aussi Éric. C'est pour ça qu'il y a énormément d'intervenants en psychothérapie, de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, de travailleuses sociales. 12-14 ans. Ils ont déjà à vivre le suicide de leur père. Ouf. Et Éric, il dit « Moi, c'est mon père. » Oui. Il a commencé à sortir avec la sœur de ma mère. Oui, c'est correct. Il dit « Ça m'a fait un pincement, j'ai été déçue. » Mais bon, il a 73 ans, il sait quoi faire. Ce n'est pas à nous, les enfants, à choisir pour lui. C'est ça. Est-ce que tu sais que j'ai souvent vu ça dans ma pratique? Ah oui, c'est pas rare. la meilleure amie de la veuve, de la personne... Qui est allée le consoler. Non, pas nécessairement. Il y a des liens qui sont établis de longue date et qui peuvent évoluer dans un sens amoureux après le décès d'un proche. Et ça peut faire d'excellentes relations. Soit la sœur ou la meilleure amie et l'inverse, le frère. J'ai vu des cas où le frère ou le meilleur ami... Oui, tout ça existe et... En tout cas, ça ne change pas les habitudes de partir de Noël. Tout le monde connaît. Tout le monde... Oui. Mais oui. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de... Très peu. Et ça peut conduire à des relations élargies très harmonieuses. On va aller à la pause. Oui. Au réseau Cogéco. Alors donc, aujourd'hui, c'est très intéressant de vous lire encore une fois parce que c'est une question qui touche beaucoup de gens. après la séparation d'un de vos parents ou le décès d'un de vos parents, est-ce que vous avez trouvé ça difficile de voir arriver une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint dans votre vie familiale? Est-ce que ça s'est fait de façon cavalière, sans discrétion? C'est-tu vous qui avez eu un problème aussi de peut-être de jalousie ou le fait d'accepter que votre parent donne beaucoup d'attention à l'autre au détriment de vous? Peut-être c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique pour faire suite à tantôt quand on parlait qu'il y avait un auditeur que son père avait été avec la sœur de sa mère, on a Chantal qui a réécrit. Elle dit j'ai l'impression que vous parlez de mon père. Ma mère est décédée à l'âge de 63 ans. Mes parents m'ont eue à plus de 40 ans. Donc, j'étais encore étudiante. Après seulement trois semaines, mon père s'est mis à sortir avec la sœur de ma mère qui était la peste de sa famille. Mon père, qui a pour l'ultime but dans sa vie de se faire plaindre, allait uniquement chez les enfants de sa nouvelle copine. Ma tante se plaignait de ses enfants tellement mauvais et pas gentil. Il faut dire que mon père est un manipulateur et aime mettre la brouille entre ses propres enfants. Elle dit qu'elle n'embarque plus là-dedans. Ça fait un bon bout de temps. C'est ça, exactement. Se tenir relativement loin des personnes problématiques, conflictuelles. C'est important. Pierre-Luc de Trois-Rivières, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour José, bonjour Doc. Oui, Pierre-Luc. Oui, moi ça m'est arrivé écoute, en 2014. Oui. C'était tout récent, j'ai 32 ans. Oui. Puis ça, ma mère est décédée du cancer. Oui. Puis mon père, c'est ça, je te dirais là, à peu près un mois, un mois et demi après, il était déjà rendu avec une autre femme dans sa vie. Une fréquentation, une nouvelle, il l'avait rencontrée, c'est une femme qu'il connaissait. Non, c'est une femme qu'il connaissait. Écoute, à la base, c'était un couple, elle était rendue célibataire, mais à la base, c'était un couple d'amis à mes parents. Oui. C'était déjà plus dans une dizaine d'années. Moi, je la connaissais très bien, cette madame-là. Oui. Puis je te dirais que moi, je l'accepte bien, je l'ai bien acceptée, c'est ma soeur qui a eu de la misère. Bon. Racontez. C'est ma soeur qui a eu de la misère. Oui. Mais je te dirais que même ma mère, écoute, avant son décès, elle avait dit à mon père, écoute, cette madame-là, pour ne pas nommer son nom, cette madame-là, ça serait une bonne fille pour toi. Parce que ma mère, elle l'acceptait de mourir et tout. Elle était rendue célibataire avec ça. Puis tu sais, elle est morte. Mon père, il était juste qu'à la fin. Puis ma mère, elle avait dit, regarde, cette femme-là serait une bonne femme pour toi. Puis lui, je te dirais qu'une fois son décès, pas qu'il s'était déjà mis à se fréquenter, mais tu sais, elle était proche. Puis c'était une amie de ma mère. Elle était là pour ma mère aussi durant tout son combat pour le cancer. Elle a toujours resté proche. Ma soeur, je te dirais que... Oui, allez-y. Continuez avec votre soeur. Je te dirais, ma soeur a eu de la misère, a eu de la misère de durer surtout au début à cause qu'elle avait pas l'impression que c'est comme si elle venait cruiser mon père pendant que ma mère est en train de mourir. Tu comprends? Oui. C'est le même que ma soeur le pire au début et elle avait bien de la misère avec ça. Parce que quelque part, avant toute cette histoire-là, cette madame-là, ma soeur, l'aimait beaucoup. Tu sais, il venait jouer aux cartes chez nous et ça a toujours été un couple d'amis et même nous autres en tant qu'enfants. On aimait ça jouer aux cartes avec eux autres. On les a toujours aimés. Mais ma soeur avait de la misère de gérer ça parce qu'il a toujours l'impression qu'elle venait cruiser mon père pendant que ma mère est en train de décider. Elle était en train de taler ses pièges. C'est ça. Ma soeur l'a pris de même. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris de même. Moi, personnellement, je dirais qu'après le décès de ma mère... Pierre-Luc, il y a un point que... Oui, Josée, il y a quelque chose qui me chicote là-dedans. Comment votre mère pouvait-elle dire à votre père que sa meilleure amie serait une bonne partenaire pour votre père? Je ne dis pas que c'est sa meilleure amie. Un, de quoi je me mêle. Deuxièmement, pour qui qu'elle se prend? Est-ce qu'elle avait des dons de devin? Moi, de me faire dire par quelqu'un, tu sais, Pierre, une telle, ça serait une bonne partenaire. D'abord, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va bien aller? Comment votre mère pouvait-elle recommander sa meilleure amie comme partenaire intime à votre père? Oui, ce n'était pas sa meilleure amie, c'était juste une amie. Ou une amie. Oui, c'était une amie. Mais écoute, elle connaît tes tes portes quand elle fait 30 ans. Oui, mais regardez, je suis psychiatre. Oui. Pierre-Luc, je suis psychiatre et jamais je n'ai fait ça de ma vie. De dire à quelqu'un, un tel là, ça, ça te ferait un bon partenaire. J'ai une hypothèse. J'utilise bien mon mot. J'ai une hypothèse. Ça se peut-tu que la mère de Pierre-Luc voulait garder, même après sa mort, un certain contrôle sur la vie intime du père en choisissant elle-même la nouvelle partenaire? Je ne peux pas dire ça à 100%, mais je peux dire qu'elle a très bien dit à mon père, si jamais tu couches avec elle, une autre personne, je vais t'hantir toute sa vie. Non, non, non. Comment? Si jamais? Ma mère était jalouse d'une autre fille puis mon père, c'est une fille qui était quand même jolie puis elle avait dit si jamais tu es pour coucher avec cette fille-là, je vais t'hantir toute sa vie. Ça, là, je suis en train de voir. C'est très drôle. Il t'arrête, là. Pierre-Josée, t'as du flair. Vous n'êtes pas sérieux, Pierre-Luc. Mais de quoi je me mets? C'est quoi ces maudites niaiseries, là? Je l'ai trouvé drôle. C'est correct, là. Non, c'est pas drôle. C'est vil. C'est bon. C'est contrôlant à tabarouette, là. Puis votre soeur, votre soeur... Ma mère était germaine. Ben oui, ma mère était germaine. Bon, alors... Ma mère, c'était une bosseuse et mon père était son tapis. Puis il l'a encore écoutée, il était là avec sa meilleure amie. Mon père, il a toujours été mou avec les femmes puis encore aujourd'hui, c'est ça aussi. Il est mou avec les femmes. Il n'est pas seulement mou avec les femmes. Il est mou. C'est pas un gros exemple de mâle alpha, n'est-ce pas? Ah, ben je te dirais que toute la famille de mon père, du côté de mon père, tous les mâles, c'est tout. Ben même moi, je m'inscrive un peu là-dedans. On se moule à notre blonde. Si notre blonde aime-t-elle faire de l'affaire, on va aimer son dossier. On est pas mal tous dedans. Je suis le moins pire dans la famille. Je suis le moins pire à ton père, à lui. Bravo pour le fait de le voir, Pierre-Luc. Vous vous rendez un grand service. Oui, oui. Je ne suis pas sûr que vous êtes si moulant que ça. Je suis le moins pire de la gang. Je le vois, je le sais. Ça vous honore. Continuez comme ça. Merci. Deuxièmement, votre soeur a un sapré problème. Ma soeur a eu beaucoup de la misère. Aujourd'hui, elle est encore avec. Ça fait deux ans. Elle a fini par l'accepter. Parce que ma soeur, à un moment donné, je l'ai rencontré parce qu'à un moment donné, elle disait des affaires, ça n'avait pas de beau de voir ça. Pierre-Luc, est-ce que votre soeur pourrait débarquer dans les shorts de votre père? Ben oui, mais en même temps, moi, en parlant avec ce qu'elle m'a lâché, elle m'a dit, moi, ce n'était pas elle que je voulais comme belle-mère. Elle est encore en trop lente. Pierre-Luc. sinon, j'ai remetté. Là, c'est moi que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas ta belle-mère, c'est la blonde à ton père. Toi, tu es rendu à 30 ans, tu n'as plus besoin d'une mère, ce n'est plus une belle-mère. Tu es la blonde à ton père. Arrête de chercher une mère. Notre mère est décédée. Il faut tourner la plage. On n'a pas le choix. Ça fait de même. Pierre-Luc, vous avez du talent pour l'introspection et vous avez un bon jugement. Alors, orientez-la et dites-lui carrément de débarquer dans les shorts de votre père. Qu'elle aille jouer ailleurs. OK? OK. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres, Pierre-Luc. J'aime tellement ça honnêtement attendre les gens puis Pierre-Luc, il disait qu'il était mou que c'était le moins mou de sa gang. Moi, j'ai noté une tendance dans nos courriels que nous recevons depuis quelques temps. Il y en a un entre autres, je vous jure, je l'ai même fait lire à Olivier, notre recherchiste, il nous raconte son histoire puis là, il signe PS en passant, j'ai perdu mes couilles moi aussi. Il s'auto-déclare féminisé. C'est comme si, depuis, vous en parlez beaucoup dans l'émotion, les hommes féminisés, c'est comme si les hommes faisaient une introspection puis étaient capables de se regarder. Mais comme vous dites, à partir du moment où ils s'en rendent compte, ça doit mener inévitablement des changements dans leur façon. Alors, c'est la première étape, le fait de le voir, de le conscientiser, c'est la première étape de récupération de ses couilles. Il y a de l'espoir. Exact. Alors, il y en a au moins deux paires de couilles de retrouver là. On va à la pause. Et j'aurai, au réseau Cogéco. Hum, je suis en train de lire un courriel que nous venons de recevoir. Oui. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la question qu'on vous pose suite au décès ou séparation de vos parents. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à accepter de nouveaux partenaires qui est entrés dans la vie de votre parent? Est-ce qu'il y a eu un manque de discrétion trop vite selon vous? Comment expliquez-vous votre réaction à vous aussi? Peut-être que ça a changé aussi avec les années, l'acceptation, l'adaptation. Des fois, c'est plate à dire cette phrase-là, mais des fois, le temps arrange les choses aussi, je pense, dans certaines situations. Oui. Et là, nous avons reçu un commentaire qu'on va garder anonyme. Elle dit, manque de discrétion, perversion et déresponsabilisation, un exemple parmi tant d'autres. Une fin de semaine sur deux, mon géniteur m'avait sous sa responsabilité et il préférait avoir des relations sexuelles à toute heure de la journée avec sa nouvelle conjointe sans aucune discrétion. À l'époque, j'avais huit ans. Que mes géniteurs décident d'avoir de nouveaux partenaires ne me regardent pas. Par contre, que la mère se déresponsabilise de son rôle et qu'elle laisse son enfant dans un endroit hautement dysfonctionnel pour par la suite pouvoir minimiser ses propres comportements. Pour eux, la séparation, c'était parfait. Jouons à qui fait pire. Excusez mon absence de vraie conclusion. Je n'ai pas encore trouvé de réponse pour légitimer ma famille de tarés. C'est complet et ce n'est pas rare. Ça ne me rentre pas dans la tête, ça. Qu'est-ce qui ne te rentre pas dans la tête? Vous l'avez dit en début d'émission. Je ne vous l'ai dit pendant la pause. Je vais lire un courriel qui va vous donner raison. Moi, je doutais même en début d'émission. Vous m'avez dit que ce n'est pas rare qu'on voit ça. On a cette auditrice qui nous amène son histoire que je crois totalement. Vous savez quoi? On va en faire un sujet à démission. Je l'ai tellement entendu. Moi, ce qui me dérange, c'est que les parents se foutent complètement et des enfants et elles ont besoin de montrer leur intimité sexuelle à leurs enfants. C'est pervers, ça. Ce n'est pas rare. Mais c'est quoi? Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est quoi leur motivation? Ça peut être simplement une tare psychologique. Conscient intellectuel très beau, problème de santé mentale. Non, 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 non. Une tare psychologique, manque de jugement. Ils sont tarés sur le plan du jugement. Pas important. Il me semble que tu ne peux pas avoir un quotient intellectuel moyen et manquer de jugement à ce point-là. Oui, c'est compatible. Le jugement n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Et tu serais surpris. Écoute, depuis le professeur de cégep à Trois-Rivières, un gars de 53 ans, il avait copulé ses trois filles. C'est ses trois filles qui l'ont menée en justice. Il s'est reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles complètes avec ses trois filles pendant des années. Sa conjointe orthopédagogue, dont la meilleure amie était une intervenante de la DPJ. Mais y a-tu un côté exhibitionniste? Est-ce qu'il y a un côté qui les excite dans le fait de... Là, je suis en train de faire l'émission qu'on va faire plus tard, mais en tout cas, dans le fait qu'ils veulent avoir des relations sexuelles ou même les attuements qui partaient... Non, il y a des hommes, instruits, intelligents, qui sont tarés sur le plan sexuel. Ils sont porteurs d'une tarde. Mais ça en prend deux, là. C'est-à-dire que... La conjointe aussi est là-dedans. Oui, 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 ben oui. Il y a souvent, dans bien des cas, qui s'assemblent, se ressemblent, là. L'autre est aussi taré parce qu'elle a déjà ouvert la porte et elle a vu son conjoint qui était grimpé chez la petite. Alors, elle l'a fermé la porte. C'est ce dont a témoigné une des filles au palais de justice de Trois-Rivières. Ça a été rapporté dans un jour d'autre. Alors, il y a des hommes et des femmes qui sont porteurs de tare et dont une tare est la transgression sexuelle intrafamiliale. Pour eux autres, il n'y a rien là. Ben oui, mais écoute, je suis un mâle, c'est une femelle, je la coupe. Comme les animaux. Et on avait l'habitude, malheureusement, d'attribuer ces comportements de taré à du monde sur l'aide sociale. Non. C'est incroyable. C'était un professeur de cégep de Trois-Rivières. Il s'est reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec ses trois filles et a poigné huit ans d'emprisonnement. Maintenant, il doit être sorti, là. Ça fait plusieurs années de ça, ça fait que normalement, il devrait être sorti. On a un courriel inverse. C'est une auditrice, elle dit, je suis mariée avec un veuf et un homme extraordinaire. Oui. Mais ces deux grands garçons de 30 et 27 ans ne m'acceptent pas. Oui. Il faudrait, selon mon conjoint, qu'ils pleurent encore la mort de leur mère qui est décédée depuis 2008 et je trouve cela difficile. Bon. Regardez. j'aurais un conseil à donner à cette femme-là. Qu'ils vous acceptent ou pas, c'est leur prérogative. Vivez donc votre vie puis maudissez donc maudissez leur patience. Ils ont droit de ne pas vous aimer. Ils ont droit de ne pas vous accepter. Ils ont droit de vous trouver pas fine. Vivez votre relation avec cet homme supposément extraordinaire puis accrochez-vous là profitez des bons moments que vous vivez. Les deux fils n'ont pas à vous accepter comme belle-mère, comme substitut maternel, comme quoi au fait? Vous êtes la conjointe du bonhomme. Ça leur appartient, c'est ça. Profitez de votre relation puis accrochez-la. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais oui, ils ne m'acceptent pas. Ils ne sont pas contents de me voir à Noël. Ben, Noël, là, faites-vous un party avec votre conjoint extraordinaire. Puis laissez-le être tranquille ces deux garçons-là de votre conjoint. Mais ça, je ne comprends pas. Ben moi, ça, c'est drôle. Je comprends plus ça. C'est allé? Le besoin de... Moi, je pense que cette femme-là part avec des bonnes intentions, qu'elle veut former une famille avec son conjoint puis les autres. Non, mais je vous parle de mon hypothèse. Puis qu'elle aimerait se faire aimer. Qu'elle aimerait... Tu sais, le besoin de se faire aimer, là. Je pense que... J'aurais envie d'être un peu vulgaire de dire, va t'amuser ailleurs. Vis ta vie puis sacque leur patience. Écoute, aie du plaisir avec ton homme supposément extraordinaire. Évolue, épanouis-toi. Puis laisse-la tranquille, les deux gars. Ils ne veulent pas de toi. Non, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ont-ils le droit? Ont-ils le droit de ne pas... de rien vouloir savoir d'elle? Oui, ils ont le droit. Mais elle, je peux comprendre qu'elle a des bonnes intentions. C'est juste ça. Moi, je... Elle perd un temps fou et elle aurait avantage à s'introspecter. En quel honneur qu'elle veut jouer la mère avec les deux gars. Hé, ils ne veulent pas de toi. belle-mère, ils n'en veulent pas. Non, mais avoir des relations harmonieuses, respectueuses. Ils ne veulent pas. Ils veulent bien. Mais je comprends ça. Ils ont une vie. À partir du moment où ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Bon, respecter. Il faut qu'elle accepte ça. Mais le fait d'avoir voulu essayer, c'est tout en son honneur. C'est bien mieux ça que des histoires qui arrivent sans discrétion et qui se foutent des enfants. Oui, oui, oui. Je ne sais pas à cette femme-là d'avoir tenté. Ça démontre une certaine sensibilité. Oui, oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais là, à un moment donné, il faut qu'elle comprenne. Elle a tenté une approche. Ils ne veulent rien savoir. Et voilà. Merci. C'est ça. On en reste là. Exactement. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais qu'elle ait tenté ça, c'est tout en son honneur. Ça la regarde. Exact. Elle a le droit de s'essayer. Oui. On a un autre courriel. En couple depuis 17 ans avec le même conjoint, ma mère est décédée d'une mort subite. Même pas six mois après sa mort, son conjoint des 17 dernières années âgé de 70 ans s'est trouvé une nouvelle conjointe âgée de 55 ans. Je n'ai pas été capable de continuer à lui parler par la suite. En plein deuil de ma mère, il me parlait sans cesse de sa nouvelle conjointe, de ses voyages. J'ai trouvé cela très cruel envers moi. Il faisait comme si de rien n'était dans son nouveau bonheur. il voulait présenter mes enfants à sa nouvelle conjointe que je n'ai jamais voulu. Quelle triste réalité, vraiment. Presque quatre ans plus tard, mes sentiments n'ont pas changé à son égard. Oui, c'est un manque de délicatesse. C'est ça, être maillé, être épais, mal dégrossi, paltoqué. Il s'en va se confier. Aïe, 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 il s'en va se confier sur sa vie intime sans avoir vérifié est-ce que... C'est même pas son père, en plus. C'était son beau-père déjà, le conjoint. Oui, c'est un manque délicatesse, un manque de respect, un manque de finesse. Mais oui, il y a tout ça. Aïe, il est 10h55. On met un point à ce sujet-là d'aujourd'hui qui nous en a inspiré un autre qu'on fera plus tard. Oui. Mais je voulais vous mentionner qu'on souhaite rencontrer les auditeurs au Festival de Saint-Tite. On va au moins les semaines. C'est en cinq semaines. Et également, nous aurons le... Il reste... Ah, c'est déjà terminé? On a un problème technique. je suis vraiment désolé, mais on se voit à Saint-Tite. Bye-bye. OK. Bye. Au coup, j'ai coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada